Tu me dis quand c'est bon Lola. Alors, il est 16h02 pratiquement, j'ai un peu à la bourre, mais bon, ça va le faire. Donc là, le titre de la conférence c'est « En vélo on dépasse les autos » ou « Plus rapide à vélo qu'en auto ». Alors on avait mis deux titres et finalement, enfin, voilà, les deux titres sont restés. Donc « Livraison et artisan à vélo », qu'est-ce que ça change ? Donc, nous sommes pour cette table ronde avec l'écolivère qu'on ne présente plus, puisqu'on les a déjà présentés tout à l'heure, mais on va quand même le refaire. C'est une entreprise qui propose des services de livraison urbaine éco-responsable en vélo-cargo. On a aussi « Cyclobe », enfin, Arthur de « Cyclobe », qui est une, je relis ce qui est sur le site internet, une coopérative en devenir. Aujourd'hui, c'est une association fiscalisée, une scope de main, et vous êtes un collectif de livreurs et de livreurs à vélo, et vous travaillez en partenariat avec les commerçants et les acteurs associatifs locaux pour offrir un service de livraison écologique et éthique socialement sur la ville de Clermont-Ferrand. Et la dernière personne qui nous a rejoint, c'est Hugo de « Cycloplomberie ». Donc vous, vous êtes artisan plombier, et vous avez fait le choix du vélo comme véhicule de travail. Donc aujourd'hui, on va parler livraison et artisan à vélo. Qu'est-ce que ça change ? La première question, c'est finalement, on se demande, on se pose la question de savoir pourquoi, à un moment, c'est quoi la philosophie derrière ce choix du vélo ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ça à vélo ? Alors ça peut être pour des raisons diverses, variées, mais Arthur, est-ce que tu veux bien commencer ? Oui, alors chez « Cyclobe », l'arbitrage, il était beaucoup plus évident peut-être que, je pense que ça sera intéressant notamment sur la question de la plomberie, pourquoi le vélo par rapport à la camionnette, parce que c'est un peu moins intuitif. Nous, il y a, dans l'ADN de « Cyclobe », dès le début, une volonté militante de promouvoir le vélo comme moyen de déplacement en centre-ville, démontrer la performance, que ce soit l'école hiver, Urbi ou nous, avec les vélos cargo, on démontre au quotidien qu'on est capable de déplacer autre chose que des personnes. On peut déplacer des marchandises et on les déplace efficacement, plus rapidement, de façon écologique. Mais en plus, sur la question de la foodtech, nous, on fait de la livraison de repas pour les restaurants notamment. Quand vous voyez la prolifération des scooters ou des voitures qui font un petit peu n'importe quoi pour faire ces prestations-là, il y a un enjeu de bien-être, en fait, au sein de la collectivité, de dire « On a un moyen de déplacement d'un point A à un point B, rapide, écologique, silencieux ». Donc c'est à la fois une pertinence du moyen de déplacement et puis un aspect militant chez nous pour le choix du vélo. Très bien. Je vais redemander, peut-être, on finira parce que ça sera plus facile. Hugo, c'est quoi la raison de... Parce que tu me disais tout à l'heure que vous étiez plombier de père en fils, c'est en génération. De génération en génération. Pourquoi, à un moment donné, hop, on bascule et on se dit « Tiens, je vais devenir plombier à vélo ». Tout d'abord parce que j'adore le vélo, c'est une de mes passions. Donc j'ai allié la passion et le métier. Donc ça, c'est formidable déjà. Et ensuite, parce que j'ai beaucoup travaillé en ville, en camion, plombier traditionnel. Et je me suis aperçu que c'était très compliqué de travailler en ville, de se garer, on perd beaucoup de temps. Et on perd beaucoup d'énergie surtout parce que des fois, on se garde vraiment loin du chantier. On est obligé de prendre les outils. Le matériel, c'est assez compliqué. Donc je me suis dit « Pourquoi pas ? » En voyant des vidéos YouTube, en voyant des plombiers qui s'étaient installés à vélo, je me suis dit « Pourquoi pas faire ça à Clermont ? » Et finalement, ça marche bien. Je suis bien content. Parce que tu as démarré il y a combien de temps ? Il y a un an. D'accord. Très bien. Et donc, dernier tour de table. Rapidement, les colivers, pourquoi déjà ? Alors, les colivers, on a 4 ans d'existence à Clermont. Pourquoi ? On est parti d'abord de conviction personnelle, en fait, à se dire « Bon, déjà, notre quotidien, c'est déplacé à vélo. On trouve ça assez chouette. » D'autre part, c'était pour réserver un meilleur avenir aussi à nos enfants. C'est vraiment parti de conviction personnelle. Et après, en termes d'usage professionnel, c'est un gain de temps de livrer à vélo. L'idée, c'était de décongestionner la ville par rapport aux camions, aux véhicules thermiques qui circulent en général à vélo et de s'inscrire en complémentarité de d'autres modes de livraison, tout simplement. Très bien. On en parlait un petit peu, peut-être, tout à l'heure avec Hugo, notamment, qui disait qu'il était en train d'aménager, d'équiper son vélo-cargo. C'est ça, on appelle vélo-cargo ? Oui. Est-ce que ça change, finalement, la zone de chalandise ? Est-ce que ça change les services que vous pouvez proposer ? Est-ce que le vélo limite ou juste organise autrement l'activité que vous proposez ? Parce qu'il existe des vélos, des livreurs à scooter. Il existe aussi des livraisons en camion. Et on a des pombées en camionnettes. Qu'est-ce que ça change dans le quotidien ? Est-ce que vous avez les mêmes types de prestations ou de clients ? Alors moi, en plomberie, je fais tout ce que fait un plombier classique en voiture. La seule chose qui va changer en vélo, c'est que je vais être limité à un rayon d'action beaucoup plus restreint, forcément. Mais du coup, je travaille plus localement, donc je travaille limite avec mes voisins. Je travaille à 10 km autour de chez moi. Donc c'est juste ça ce qui change. C'est juste le rayon d'action, forcément la capacité de charge du vélo qui est limitée. Mais c'est une organisation, c'est une façon de travailler différente, mais qui est possible en tout cas. Et alors, je rebondis là-dessus. Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que les gens, ils vous appellent parce que vous êtes plombier ou parce que vous êtes plombier à vélo ? Ou est-ce qu'ils découvrent et vous voient arriver en vélo ? Est-ce qu'il y a un... Vous avez des clients militants, finalement, derrière ? J'ai eu quelques clients qui m'ont vu avec les articles et tout que j'ai pu faire, qui ont bien aimé justement le principe du vélo, qui m'appellent pour ça, mais on m'appelle surtout parce que je suis plombier, parce que je suis compétent. On cherche quelqu'un de fiable en plomberie, qu'ils soient à vélo, qu'ils soient en voiture. Tant qu'ils vous dépannent, tant qu'ils réparent, tant qu'ils font le boulot, de toute façon, ça ne change pas grand-chose à vélo ou en voiture. D'autant qu'on en parlait juste avant de commencer. Le vélo, ça a des vertus écologiques, ça a des vertus sociétales, mais en fait, surtout, c'est efficace. C'est-à-dire que là, un artisan qui vient intervenir en centre-ville, comme le disait Hugo, il ne peut pas se garer, il ne peut pas intervenir, il va arriver en retard parce qu'il faut qu'il trouve une place de parking, parce qu'il est pris dans les bouchons. Donc en fait, le vélo démontre au quotidien sa performance vis-à-vis de la voiture dans un contexte particulier, qui est celui du centre-ville. Donc la question de la limite, en fait, le vélo, on peut faire des kilomètres à vélo, on peut aller très très loin, mais le vélo, il va être pertinent dans un espace restreint, avec des rues piétonnes, avec beaucoup de monde, beaucoup de circulation. Bien sûr que sur des longues distances, le camion, il va être intéressant parce qu'il va pouvoir permettre de prendre beaucoup de volume en charge. Donc ce qui est intéressant de penser à l'échelle d'une métropole comme Clermont-Ferrand, c'est la complémentarité entre les moyens de déplacement. Et il est clair que le vélo en centre-ville va permettre, au-delà de l'engagement et des valeurs qu'il porte, d'être bien meilleur, bien plus efficace. Donc je pense que, on le disait, les clients du centre-ville Clermont-Ferrand, ils font appel à quelqu'un à vélo parce qu'il peut intervenir au pas de leur porte. Ah oui, tout à fait, surtout qu'il y a pas mal d'artisans qui ne veulent pas se déplacer à Clermont, en tout cas dans le centre, parce que c'est trop difficile, c'est trop compliqué pour se garer, on perd beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'artisans qui se plaignent de ça quand ils travaillent à Clermont. Après, plus globalement, beaucoup de métiers peuvent et pourront être exercés à vélo. C'est surtout une volonté en termes d'organisation, de remise en question, que vous preniez un plombier à vélo, un coiffeur à domicile, un paysagiste, ce que j'en connais, ou un cyclo-jouisticien, les cyclo-jouisticiens qui existent maintenant depuis quelques années. C'est une question d'organisation, puisque finalement, lorsque nous, nous discutons avec des grands transporteurs, dans nos premiers contacts, dans nos premiers échanges, c'est toujours, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir livrer ? Est-ce que vous allez pouvoir livrer 200 colis dans une journée ? Il y a toujours des craintes. Donc l'idée, c'est aussi, c'est une remise en question de l'entrepreneur en lui-même, de pouvoir s'organiser à sa manière, puisqu'il livre à vélo, et de bien l'expliquer aussi à ses interlocuteurs. Et en parlant, enfin, c'est une question d'organisation, mais est-ce que c'est aussi une question de sensibilisation ? C'est-à-dire, comme toute entreprise, je suppose qu'il y a un investissement aussi au départ. Quand vous allez voir les banques et que vous parlez de « tiens, je veux être plombier à vélo » ou « je veux lancer un service de livraison à vélo », est-ce que vous avez l'oreille attentive des banques ou, puisqu'on est sur des nouveaux modèles et un peu sur des nouveaux usages, comment est-ce que ça a été accueilli ? Est-ce qu'il y a des réticences sur le déploiement ou le développement de ce type de projet ? Alors nous, il y a 4 ans, donc c'était un peu plus nouveau, il n'y avait aucune entreprise à Clermont qui proposait le dernier kilomètre en véhicule décarboné. Donc forcément, il se trouvait ça très nouveau. Donc après 1, 2, 3, 4 entretiens, on a réussi à les convaincre. On a consulté 3 banques, on en avait 2 qui nous suivaient, pour donner une petite idée. Parce qu'aujourd'hui aussi, les banques, même j'ai une banque, Clermont-Touas, qui est venue me voir ce matin, qui est venue se présenter aussi, en me disant « voilà, mais pourquoi pas venir nous voir un jour ? » En fait, finalement, les banques, en termes d'engagement, responsabilité sociétale et environnementale, cherchent aussi des clients comme nous. Et pourquoi pas être clients chez eux, et eux-mêmes, qu'on devienne aussi clients chez eux, pour dire en interne sur Clermont, ils ont peut-être des échanges entre banques ou autres, et pour le coup, qu'on devienne aussi clients chez eux. Donc eux, ils se doivent aussi, en termes de communication, montrer qu'ils savent, et en termes d'RSE, d'être au top. Et pour vous ? Pas de soucis particuliers ? Je n'ai pas consulté de banque. L'avantage du vélo, c'est que ça reste quand même moins cher que la voiture. Je n'ai pas besoin des banques. Par contre, ce qui revient souvent, c'est les questions « comment tu fais pour l'outillage ? » « comment tu fais pour les chauffe-eau ? » « pour le gros matériel ? » En fait, les gens se disent « mais c'est compliqué, plomberie à vélo, est-ce que c'est possible ? » Oui, c'est possible, c'est juste une question d'organisation, c'est tout. À vélo, c'est ça, le mettre au mot en vélo, ça va être l'organisation. Mais d'accord, mais ça veut dire, comment il arrive le chauffe-eau ? Du coup, le chauffe-eau, il arrive, de toute façon, on ne vient pas, que ce soit à un plombier en voiture ou à vélo, on ne vient pas à l'improviste avec un chauffe-eau chez un client, « tiens, j'ai un chauffe-eau, je vais l'installer. » On organise l'intervention, aussi bien en vélo qu'en voiture. Donc de toute façon, je me fais livrer, moi, par mes fournisseurs, parce qu'il y a un service chez les fournisseurs pour livrer le matériel. Mais j'organise, c'est tout, je prévois. Mais puis, il faut voir, là, on parle de vélo, mais peut-être que les gens ont en tête un vélo mécanique classique. La technologie cyclable et cycliste, elle a énormément évolué. Là, vous avez déjà, rien que sur la place, des vélos cargos qui vous permettent de transporter jusqu'à 180 kg sur une plateforme avec une assistance électrique. Vous avez des marques françaises, je ne sais pas si on peut la citer, mais Fleximodal qui fait une remorque qui vous permet de transporter des palettes, qui vous permet de transporter des volumes et des typologies de marchandises, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, de façon extrêmement facile, jusqu'au fond de l'entrepôt, passer dans des portes. L'outillage aussi, les technologies autour du vélo ont évolué. Donc, il faut sortir de la représentation du vélo mécanique classique, la bicyclette de grand-père. On a maintenant des outils qui nous permettent vraiment d'être concurrentiels en termes de volume, de poids, de rapidité face à des camionnettes. Et là, du coup, on tire le plein profit de la maniabilité et de la souplesse du vélo qui vous permet d'aller sur les zones piétonnes, de faire du vrai porte-à-porte, de rentrer dans les hangars. On a déjà la livré à Polydome. On rentre dans Polydome. On ne fait pas avec la camionnette. Donc, il faut voir que l'outillage aussi a évolué. Et qu'un chauffe-eau, sur un vélo cargo, comme vous voyez ici, avec une remord, vous transportez plus de 300 kg dessus. Donc, voilà. Il faut voir aussi ça. L'outillage a évolué. Et alors, vous parliez de concurrence. On a sorti, là, le mardi, la cartographie de l'écosystème des mobilités durables en Auvergne. Et on voit qu'il y a quand même un gros réseau autour du vélo. On sent que c'est vraiment une dynamique forte aussi sur le territoire. Mais est-ce qu'au niveau national, ça s'organise ? Est-ce qu'il y a des fédérations d'artisans ? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives ? Parce que là, on est à Clermont. Donc, on est sur la métropole. Mais est-ce que vous avez... Vous savez, s'il y a des initiatives similaires ailleurs en Auvergne ? Est-ce qu'il y a une organisation, une fédération, un collectif ? Alors, il y a plusieurs organisations. Il y a la FUB qui a mené, notamment récemment, tout le baromètre des villes cyclables. Donc, qui permettait à tout citoyen, à tout habitant... Donc, ils ont fait des enquêtes dans plusieurs villes, baromètre des villes cyclables. Il y a les boîtes à vélo. Donc, les boîtes à vélo qui rassemblent tout professionnel qui exerce à vélo, finalement. Donc, première association boîte à vélo née à Nantes. Il n'y a que maintenant quelques années. Les boîtes à vélo, on en trouve dans certaines villes. Les boîtes à vélo France, aussi, qui chapotent un peu toutes ces organisations. Mais l'idée, c'est de fédérer, c'est de se parler tous ensemble, c'est de s'échanger, tout simplement, aussi des bonnes pratiques et d'avancer sur certains sujets, tous ensemble. Puis, vous avez des associations comme Vélocité, qui étaient là juste avant, qui viennent mettre en contact les gens autour de la thématique du vélo, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Nous, très concrètement, chez Cyclone, on fait partie d'une fédération qui regroupe plus de 15 villes en France et plus d'une cinquantaine de villes dans le monde, qui s'appelle CoopCycle. Et là, c'est un vrai réseau, une vraie fédération extrêmement liée qui est gouvernée démocratiquement par toutes ces villes-là, partout dans le monde, pour développer des outils, notamment informatiques, de cyclologistique, qui sont utilisés de Mexique jusqu'à l'Australie. Et donc, nous, à Clermont, on utilise cette application-là pour faire nos livraisons au quotidien. D'ailleurs, je rebondis aussi là-dessus, puisque dans la présentation, vous avez vocation à devenir une coopérative. Il me semble que tu as marqué « coursier ». C'est quoi ton titre ? « Coursier président » ou « Coursier directeur » ? Ah oui, moi, je suis coursier, du coup, et je suis aussi président de l'Asso. Là, on parlait un peu de l'engagement, pourquoi le vélo et aussi pourquoi la coopérative ? C'est qu'on se construit de façon vraiment à l'opposé du modèle des grandes plateformes actuelles qui ont tendance à morceler leurs effectifs en faisant appeler des auto-entrepreneurs et à les précariser. Et du coup, ils se retrouvent payés à la tâche et donc, ils se retrouvent sur un scooter ou sur une voiture. Nous, on prend le problème à l'envers. On dit qu'on veut un service de qualité, donc on va salarier les livreurs, on va en faire des professionnels. Et ces professionnels, ils savent leur métier, donc ils n'ont pas forcément besoin d'une plateforme étrangère et pas forcément besoin d'un seul patron. Donc, ils peuvent prendre les décisions de façon collégiale et ça, c'est ce qu'on appelle l'ASCOP, une société coopérative et participative. Donc, c'est la structure vers laquelle on tend chez Cyclone. D'accord. Et pour toi, Hugo, est-ce que tu fais partie d'un collectif ou est-ce que tu es tout seul sur l'Auvergne à proposer artisans à vélo ou il y en existe d'autres ? Sur Clairement, je suis le seul plombier. Il y a un électricien à vélo aussi et bientôt un carreleur avec un système de remorques électriques. Donc, non, on est très peu nombreux. En tout cas, sur Clermont-Ferrand, de ce que je connais, on n'est que trois pour l'instant. D'accord. Et sur l'Auvergne ? Aucune idée. Il faut dire après aussi que si la technologie, on parlait des vélos, des remorques a évolué, le plan cyclable, le Carmont-Toy, lui, n'a pas trop évolué. Donc, le vélo reste un moyen de transport qui est efficace, qui est silencieux, qui est sobre, qui décongestionne les centres-villes, qui ne pollue pas, qui ne fait pas de bruit. Mais sans piste cyclable et sans une place correcte accordée au vélo, il va progresser à la vitesse des bonnes volontés. Là, un certain nombre sont réunis ici. Mais c'est aussi une affaire de service public. On peut se dire collectivement, qu'est-ce qu'on veut pour notre ville ? Est-ce qu'on veut des camions qui sont entassés sur la place de la Victoire ou entre Jaude et Lagarlay les matins ? Ou est-ce qu'on veut des vélos cargos qui ne font pas de bruit, qui sont efficaces, qui arrivent à l'heure, qui créent de l'emploi et de la valeur sur le territoire ? Très bien, parce que c'est un petit peu la petite transition pour ma question d'après. Vous parlez de collectifs, vous faites partie de différents réseaux. Est-ce qu'il y a du lobbying ou du moins un message particulier à faire passer ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez déjà plus ou moins évoqué, est-ce que la place du vélo aujourd'hui en ville limite vraiment le développement ? Vous n'avez pas d'endroits privilégiés pour vous arrêter ? Est-ce que vous êtes reconnus en tant que professionnels à vélo ? Et comme on voit, vous savez, les places de livraison qui sont barrées en jaune et qui sont uniquement pour de la livraison, est-ce qu'il y a des choses comme ça ailleurs, en France ou dans le monde ? Est-ce qu'il y a des comparaisons d'endroits où justement le vélo et tous ces métiers-là sont vraiment développés ? Alors, sur une place de livraison camion, on peut aussi nous livrer à vélo. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai même pris une photo. Plus sérieusement, on voit que dans certaines villes, il me semble que c'est Lyon ou Strasbourg. Par exemple, ils ont déjà dédié, c'est assez chouette, des grands pictos comme on a là au bord de la place de Jaune, des stationnements vélo. Mais en fait, on a des pictos au sol qui sont déjà identifiés vélo-cargo. Et là, on se dit, c'est chouette parce qu'il y a une avancée. Donc un jour ou un autre, à Clermont, on aura aussi nos propres pictos au sol pour le stationnement. Et c'est des vrais signes d'avancée. Après, c'est vrai que c'est un développement. Après, il y a des choses aussi qui se mettent en place en termes de maintenant, pour accéder à la place de la Victoire, il faut un code pour livrer, des choses comme ça. Donc il y a des choses qui se passent. Il y a des avancées. Depuis mi-juillet, on ne peut plus accéder à la place de la Victoire, ni professionnel, ni riverain, sans code. Avec ses potes-là, un système de digicode régi par la police municipale. Là, déjà, on voit qu'il y a des progrès aussi de fait pour limiter de plus en plus la circulation des camions en ville. Il faut voir que du point de vue infrastructure, le vélo, comme le disait Erwan, on se contente tout à fait des infrastructures voitures pour circuler, pour se garer. La problématique, c'est est-ce qu'on est respecté au sein de l'espace urbain ? Et donc les villes comme Strasbourg, qui ont des centres-villes historiques piétonnisées, le vélo devient effectivement le moyen de transport privilégié. Mais en fait, en favorisant le vélo, on favorise aussi les piétons, on favorise le tourisme, on favorise les commerces. Donc la question de l'infrastructure, faire une belle place avec un vélo cargo bien identifié, ça va avec un aménagement cyclable, avec un flux de voitures qui est aussi endigué à des heures, par exemple, de livraison, pour éviter que ce soit complètement congestionné. Il y a une réflexion globale. Quand vous regardez des sociétés dans des pays du Nord, le Danemark, la Scandinavie, vous avez des sociétés qui se sont tournées, qui ont muté volontairement, par une volonté politique, vers le vélo. Dans les années 50-70, c'était le tout voiture. Maintenant, vous avez des pistes cyclables dédiées, des ponts uniquement pour le vélo. Donc tout ça, en fait, c'est une vision de société. Mais parce que justement, si on regarde vos vélos cargo, c'est quand même assez large. C'est-à-dire que si vous êtes sur la chaussée, qu'il n'y a pas de pistes cyclables, et qu'il y a des bouchons, vous pouvez passer, on dépasse les autos, vraiment, ou finalement, on se retrouve dans la même situation ? Là, que ce soit le... Alors, en fonction des types de remorques, mais là, que ce soit les vélos cargo, ils passent dans une porte de communication de maison. Donc ce n'est pas non plus si large que ça. Ça passe sans problème entre les voitures. Il y a quand même un certain nombre de pistes cyclables. Et puis les autos, on les dépasse au feu. On démarre plus vite. On a un certain nombre de panneaux qui nous permettent de tourner à droite, de griller les feux. Il y a beaucoup d'automistes qui croient qu'on grille les feux, mais en fait, non. Il faut apprendre le code de la route. Il y a des petits panneaux, petits panneaux-sauts M22, qui autorisent la circulation cyclable de façon plus fluide. Et dans des zones comme celle-là, la place de Jaune, le secteur du Vieux-Clarmont, on va beaucoup plus vite. En fait, aujourd'hui, en termes de performance de livraison, pour notre cas, on a réussi à prouver qu'on va tout aussi vite en camion qu'à vélo. Après, en termes de bouchons, dans une ville comme Lyon, j'y étais il y a 15 jours, avec des infrastructures cyclables un peu plus avancées qu'à Clermont, il est vrai qu'il commence à y avoir des bouchons à vélo. Donc à 17h, vous êtes à feu rouge. Là, il commence à y avoir des bouchons à vélo. Donc ça commence un peu plus à ressembler à Amsterdam. Mais voilà, c'est vrai que ça bouge. Et aussi, les limites de vitesse à 30 km heure vont développer forcément la pratique du vélo en ville, ce genre de choses. Pas de problème particulier parce que j'ai vu la boîte à outils. Tu parlais tout à l'heure qu'il faudrait que tu puisses installer aussi des tuyaux. Donc peut-être que pour les artisans, c'est encore un peu différent parce que ça ne tient peut-être pas tout dans une boîte totalement carrée et hermétique. Il n'y a pas de... Moi, je ne slalome pas trop entre les voitures avec mon vélo cargo. Ça me fait un petit peu peur. Surtout qu'en fait, moi, je me suis mis à vélo aussi pour... Enfin, je ne suis pas à la recherche de la vitesse absolument, de la rentabilité. Je suis tranquille. Je suis à vélo. Je suis serein. J'y vais tranquille. Je n'ai pas besoin d'être pressé. Donc... C'est une autre philosophie de vie. Après, c'est sûr que l'aménagement cyclable à Clermont, c'est un petit peu catastrophique. Pour moi, ça s'améliore. Ça s'améliore. Mais c'est encore... Il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Avant de parler des vélos cargo, parlons surtout du vélo globalement parce qu'il y a beaucoup de cyclistes autres que les vélos cargo. Et pour eux, c'est aussi... C'est pareil. C'est compliqué, à Clermont. Alors, pour conclure un petit peu cette table ronde, là, OrbiMob, OrbiMob, c'est une ambition collective de fédérer les acteurs de la mobilité durable pour transformer justement l'Auvergne. Donc, vous avez mentionné l'idée qu'il fallait développer les schémas cyclables. Il y a eu une intervention qui montre que ça va être le cas d'ici 2026. mais d'une manière peut-être aussi collective. Qu'est-ce que vous avez envie ? Est-ce que vous avez des projets à venir ? Est-ce que vous auriez des rêves particuliers pour transformer au moins la ville de Clermont-Ferrand ? Et après, je vous laisse la parole pour cette dernière conclusion. Chacun une petite minute peut-être dessus. Je pense que le rêve du cyclologistien, le cycliste, que ce soit le tout vélo, mais le cyclologisticien, c'est pouvoir penser des points de rencontre entre des camions et des voitures et des vélos et que le centre-ville soit la propriété, enfin le terrain du vélo et que l'interagglomération soit le terrain des camions, des poids lourds, etc. C'est ce que commence à faire Urbi, c'est ce que font les Coliver, c'est de démontrer que chaque mode de transport a une utilité et donc que les villes soient pensées en fonction de l'utilité de chacun des modes de transport. Très bien. Un rêve, un rêve en plus, là, il y a une petite ambiance pour la conclusion. Parlez bien fort dans le micro. Je parle fort naturellement. Un rêve serait plutôt qu'une ville et une ville plus apaisée, il est vrai, donc on voit que ça se met en place avec des mobilités très complémentaires les unes avec les autres, surtout des mobilités plus douces dans son ensemble, en fait, et qu'on puisse aussi cohabiter tous ensemble dans les usages dans ces déplacements d'où que ce soit un vélo, un véhicule électrique puisqu'on utilise nous autant un vélo cargo qu'un cargo électrique, donc on utilise les deux. Donc on voit bien les avantages et inconvénients de chaque utilisation. Donc c'est aussi de pouvoir cohabiter et partager l'espace tous ensemble, tout simplement. Et pour toi, Hugo, parce que c'est un sujet un peu particulier parce que vraiment, en fait, vous n'êtes pas nombreux sur le territoire. L'idée, ça serait bien, ça serait quoi ? Est-ce qu'il y a un collectif d'artisans à vélo ou finalement, quand on est artisan, on est indépendant et on fait ce qu'on a à faire ? En plomberie, en tout cas, on fait ce qu'on a à faire, on ne s'occupe pas des autres plombiers mais pourquoi pas d'autres artisans à vélo ? Moi, ça me plairait bien. Plus de vélos, moins de voitures. Ce ne serait que bénéfique. Non, le rêve, c'est vraiment un vrai aménagement cyclable à Clermont. Alors ça, on sent que c'est bien partagé. Je pense que le message est passé. Il a été enregistré. Il sera diffusé et rediffusé. Écoutez, il y a une question. Alors, j'allais dire, c'est terminé. Est-ce que vous voulez poser une question ? Eh bien, alors, je vous amène le micro. Alors, attendez. Oui, merci. Qu'est-ce que ça veut dire Orbi Mob ? Orbi Mob, mince, je n'ai pas Patrick sous le coude. C'est le monde, la mobilité et le monde. Il me semble que c'est ça. Orbi Mob, c'est la semaine dédiée aux mobilités durables territoriales. Et donc, Orbi, c'est le... Oui, c'est le... Voilà, c'est vrai que là, je le sais, mais disons que c'est l'ambition collective de fédérer tous les acteurs de la mobilité durable autour d'un projet parce que, on a envie de transformer l'Auvergne et que ça soit un exemple sur les mobilités territoriales et durables. Et vous aviez une deuxième question. Alors, la deuxième question, ça y est, j'ai oublié maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire Cyclome ? Cyclome. Alors, Cyclome, c'est notre nom, c'est la contraction entre cyclo et dôme. Voilà, tout simplement, c'est notre identité, on fait du vélo et on est locaux. D'ailleurs, vous verrez, sur le logo, il y a le pit dôme dans le rond du cyclome, voilà. Ah, une autre question, hop, vu qu'il nous reste deux minutes. Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour les professionnels qui exercent leur activité à vélo parce que moi-même, j'ai refusé depuis un certain temps de cycler à Clermont-Ferrand car les pistes cyclables ne sont pas particables elles sont dangereuses il y a des tessons de bouteilles à l'intérieur de la piste des voitures garées en travers bref, ce n'est pas possible et donc je ne fais plus de vélo à Clermont-Ferrand j'en fais écoutez l'enjeu il est aussi quand même de rester constructif on peut être assez dur dans le discours parce qu'on le vit au quotidien ce que vous décrivez c'est effectivement pas le rêve de tout cycliste derrière il faut voir que ça avance du côté des pouvoirs publics comme du côté associatif comme du côté professionnel il y a des énergies qui poussent dans le bon sens et de toute façon on ne va pas se mentir c'est le sens de l'histoire parce que le prix de l'essence augmentant au bout d'un moment on n'aura plus de voiture mais le plan cyclable évolue nous en tout cas chez Cyclone il y a l'idée de dire plus il y aura de personnes sur le vélo plus cet impératif là d'avoir des aménagements qui sont valides qui sont praticables aura du poids dans la collectivité donc ça fait partie de l'engagement on se dit il vaut mieux rester sur le vélo et bien merci beaucoup je suis désolée mais il faut enchaîner avec les deux dernières conférences si vous avez des questions alors ils sont hyper sympas et en plus sur les stands vous pouvez retrouver les stands des Colivères et sur le stand Cyclone Raboul et puis Hugo je ne sais pas si tu vas traîner encore un quart d'heure 20 minutes il est stationné sur le stand des Colivères donc vous pouvez aller discuter avec lui et échanger aussi ils sont tous hyper sympas donc merci beaucoup et puis bonne continuation et on espère que la ville se transformera comme vous en avez parlé parce que moi aussi ça me fait rêver merci beaucoup merci à tous et ces conférences dans le monde marons